... Bonjour, je voudrais vous parler des jeux sérieux. Qu'est-ce qu'un jeu sérieux ? La définition la plus synthétique est la suivante. Tout jeu, dont la finalité première, est autre que le simple divertissement. Nous allons donc nous demander qu'est-ce qu'un jeu ? et comment et pourquoi le rendre sérieux ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu ? Je vous propose de suivre la définition de Gilles Brougère dans laquelle le jeu se caractérise par 5 éléments. Le second degré. Les décisions, celles prises par le joueur de jouer, puis pendant le jeu. Les règles. La frivolité, c'est-à-dire l'absence de conséquences. L'incertitude du résultat. Je voudrais vous proposer une illustration de cette définition. Cette image illustre bien la frontière entre l'univers du jeu et le reste du monde. Une conséquence est que le jeu s'accommode mal d'une finalité utilitaire et que l'équilibre est difficile à obtenir pour que le jeu sérieux soit toujours un jeu mais permette néanmoins d'avoir un effet en dehors du jeu. Une option complémentaire est la ludification qui est l'utilisation d'éléments caractéristiques des jeux dans un autre contexte. Penchons-nous maintenant sur les fonctions utilitaires. Il en existe de nombreuses et plutôt que de faire un inventaire à la prévère, une façon de mentionner la multitude de jeux sérieux et d'utiliser une classification. Je vous partage celle proposée par Alvarez, Tchaouti et Rampenou avec trois grandes familles de fonctions utilitaires à associer au jeu. La diffusion d'un message, dispenser un entraînement, ce qui inclut notamment les utilisations pour l'enseignement et les visées médicales, et enfin favoriser l'échange de données, ce qui inclut notamment les jeux de découvertes scientifiques dont nous parlerons dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada